Xavier Demoulin a animé plus de 2000 éditions du 19. 45. Du lundi au jeudi, le journaliste de 51 ans présente aux téléspectateurs de M6 l'actualité du jour le plus simplement possible, confie-t-il à Télé Loisirs. A-t-il d'autres projets, notamment avec son épouse Anaïs Bouton ? Il nous répond. Il est l'homme des visages phares de M6. Xavier Demoulin présente le 19. 45. Du lundi au jeudi depuis le 30 août 2010. Au total, ce sont plus de 2000 éditions incarnées durant lesquelles le journaliste de 51 ans a fait vivre aux téléspectateurs des événements ayant marqué les Français et bouleversé le pays tel que les attentats de 2015, l'incendie de Notre-Dame de Paris, la pandémie de Covid-19 et plus récemment la guerre en Ukraine. Chaque dimanche, il est également à la tête de 66 minutes. Son style, ses fiertés et ses projets sont au cœur d'un long entretien qu'il nous a accordé, à retrouver dans Télé Loisirs dès ce lundi 27 février. Ce qu'on me dit le plus souvent, si est-il que je fais partie de la famille Télé Loisirs, vous avez animé plus de 2000 numéros du 19. 45. De quoi êtes-vous le plus fier ? Xavier Demoulin, tous les soirs, je me dis que si est-il une grande responsabilité. Ce dont je suis le plus fier, si est-il de bosser avec les 105 personnes de la rédaction et d'être, très humblement, la partie visible de l'iceberg. Le JT, si est-il toutes ces personnes qui se défoncent pour gravir cette montagne de l'information dans un monde de plus en plus particulier, voire anxiogène. On imagine qu'il y a eu quelques brouillons depuis votre arrivée en 2010. Surtout au début. Élise Lucet m'a dit qu'il fallait 10 ans pour faire un bon présentateur de JT. Je pense qu'elle a raison. Je mesure le rapport que j'ai construit avec les gens grâce à mes livres, lorsque je sillonne la France dans les salons. Les gens me disent « Xavier, comment ça va ? » Les enfants se sont intéressés à la lecture grâce à vous. J'ai grandi avec le 19.45. Ce qu'on me dit le plus souvent, si est-il que je fais partie de la famille. Rentrer chez les gens tous les soirs, ça prend du temps et ne se fait pas du jour au lendemain. Ma voix, je ne la trafique pas qu'elle est votre patte. J'essaie de parler aux gens le plus simplement possible, sans les agresser. Depuis les attentats, le monde change à une vitesse folle. Il ne faut pas stresser les gens, ne pas leur crier dessus, ne pas aller trop vite. J'essaie d'amener de la douceur et parfois un peu de recul quand si est-il possible, oser un sourire quand le sujet s'y prête. Cela passe aussi par votre voix. Y prêtez-vous une attention particulière ? Absolument pas. J'ai toujours eu cette voix assez grave. Quand je pars à la rencontre des gens, on me reconnaît à la voix. Je sais que si est-il un instrument avec lequel on peut faire passer beaucoup. Philippe Gildas, qui m'a appris quelques codes, il a débuté sur Canal Plus à la fin des années 90, note de la rédaction, m'a dit que ça ne servait à rien d'essayer de passer pour un autre car les gens le voient. Donc, si est-il ma voix, et je ne la trafique pas ? Avoir 50 ans est une chance. Savez-vous planifier votre date de départ du 19 ? 45. Je n'aille rien planifier du tout, je vis au jour le jour. Je suis quelqu'un d'engagement, j'aime ce que je fais passionnément et quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Ça arrivera forcément un jour, mais je ne pense pas à ça. Vous avez passé le cap des 50 ans. Cela a-t-il changé quelque chose dans votre vie ? Je suis très heureux d'avoir l'âge que j'ai et d'être aussi bien dans ma peau. Je dis merci à la vie tous les jours. Si est-il bien d'avoir 50 ans aujourd'hui, je préfère avoir 50 ans que 20 ans, vu l'état du monde. Je suis très épanoui dans ma vie, dans ce que je fais. Avoir 50 ans est une chance. Je me sens à ma juste place. Durant la présidentielle, j'ai apprécié d'être avec les candidats vous incarner le 19. 45 et 66 minutes. Vous arrive-t-il d'avoir envie d'autre chose ? Bien sûr. Durant la présidentielle, j'ai apprécié d'être avec les candidats. J'adore la confrontation. J'aimerais revenir à des formats d'interviews plus réguliers. Dans le 19.45, si est-il compliqué parce qu'on ne nous attend pas là-dessus tout le temps. J'aimerais retrouver ça, mais sous quelle forme ? On peut faire de la radio, des podcasts. Votre épouse Anaïs Bouton, journaliste et animatrice sur Paris 1ère, nous a confié qu'il ne lui déplairait pas de présenter une émission avec vous. Qu'en pensez-vous ? On vit déjà ensemble, donc si en plus on devait travailler ensemble, je dis non, avec un large sourire. Il ne faut jamais dire jamais, mais on en a parlé et je pense qu'elle n'a pas envie de ça au fond. Nous sommes tous les deux journalistes, nous parlons d'actualité toute la journée. Si en plus on nous met sur un même plateau. Non, je ne crois pas deux secondes à la possibilité d'être mari et femme à l'écran. L'intégralité de l'interview est à retrouver dans Télé Loisirs, numéro 1931, en kiosque ce lundi 27 février 2023. Télé Loisirs, numéro 1931, en kiosque ce lundi 27 février 2023. Télé Loisirs à lire aussi c'est moi le maître des horloges ici, Xavier de Moulin reprend à plusieurs reprises Emmanuel Macron dans le 19h45. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Télé Loisirs